Jukebox, émission présentée par Mejda Ben-Houssaïd. Jukebox du lundi au vendredi sur les ondes RTCI. Le meilleur de la musique sur RTCI. RTCI. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bienvenue dans notre émission spéciale. Grand hommage à notre icône. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit bel et bien. Et justement d'ailleurs le fond musical, ça nous rappelle une de ses émissions phares. Bonjour, bonjour Faisa. Bonjour Mejda. La grande icône de RTCI. Je peux parler, je dis que j'ai le trac, vraiment. On dirait que c'est la première fois que je fais de la radio. Et pourtant j'ai une longue, longue, longue carrière. Et de l'émotion aussi. Ah oui, et la première impression que vous avez là actuellement. C'est ça, l'émotion. Je vois que vous êtes gâté, studio magnifique. Toute la technologie est là alors que nous on travaillait vraiment. Enfin, pas ça. Justement, on va en parler tout au long de cette émission spéciale hommage de notre grande Faisa Rachet. Moi je vous invite à nous appeler au 71 8 40 000. Duke Bucks ce matin est un grand hommage pour une grande icône de RTCI. On écoutait Night in White, Satan avec les Moody Blues. Et c'est toujours un choix. D'ailleurs, toute la playlist, elle est choisie par notre icône à nous, notre Faisa Rachem. Re bonjour, Faisa. Re bonjour Mejda. Alors c'est vraiment un honneur, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous ce matin. Oui, dans un moment je vais avoir la grosse tête. Non, il le faut carrément parce que vous êtes l'idol. En attendant, j'ai la grosse voix. Et justement, en parlant de ce timbre particulier, on est curieux par rapport à vos débuts à la radio. Comment ça a été en fait le déclic, si on peut dire ? Le déclic, c'était un concours de circonstances. Je connaissais Alia Babou. Dans les années... Ointaine, lointaine. Et elle travaillait ici, elle faisait l'émission enfantine, autant en français qu'en arabe, parce que c'était une femme très cultivée. Et en s'amusant, elle m'a dit, tu veux travailler avec moi à la radio ? J'ai dit, chiche. J'avais rien d'autre à faire. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Bon, c'était pas très valorisant. Moi, les enfants, j'adore. Mais bon, elle avait le monopole de l'émission. Mais j'étais là, j'écoutais, je suivais. Et petit à petit, je suis rentrée dans ce qu'on appelle le speaking. D'accord. Il n'y avait pas d'animation, ni en direct, ni rien. On a toutes les feuilles de route. Le programme était déjà établi. Bon, on faisait ça tout doucement. Et après, avec les directeurs qui se sont suivis de la chaîne internationale, on a décidé de faire du direct. Et quel a été le directeur qui vous a le plus marqué à l'époque ? Même, je dirais, les animateurs qui vous ont le plus marqué. Même ceux qui m'ont un peu... Tous, tous. Je les ai tous aimés et respectés. Pas de problème. Et les présentateurs ou présentatrices qui vous ont le plus marqué aussi ? Présentatrices. Faïka, c'était mon idole. C'était mon ami. C'était ma soeur. Mais les autres, je les aimais beaucoup. Et puis, j'ai appris à leur contact. Parce que c'était international, réellement, RTC. On était italien, français, anglais. Maintenant aussi... Mais on avait de tout. Et à leur contact, c'était vraiment... Et puis, nous avions, comme Hamad El-Ziri, un producteur extraordinaire. Beaucoup, beaucoup. La belle époque. Oui, Serge-Éric. On avait aussi pas mal de... Il y a trop de noms à se souvenir, réellement. Et les tranches d'animation que vous aimiez faire à l'époque ? Toutes. Il n'y avait pas de problème. Mais j'étais surtout fixée sur les matinales. Enfin, on me choisissait pour les matinales. Et puis, midi, de temps en temps. Puis, 15h30. Et puis, 21h. Tout comme toi, ce que tu fais ici, je pense. D'accord. Pour, voilà, tout ce qui est également dédicaces, musique... Ou interview, tout, tout. C'est socio-culturel, l'animation, en fait, en fin de compte. D'accord. Alors, là, moi, je vais vous laisser avec un autre choix de notre grande Faisa Demis-Rossos. Tiens, si on parle un petit peu de Demis-Rossos. Vous l'avez interviewé à Hamamed, c'est ça ? Je l'ai interviewé, j'ai passé avec lui une bonne partie de la matinée. C'était un garçon charmant. Je crois qu'il est mort, d'ailleurs. Oui, il y a quelques années, ça. Il y a quelques années. C'était un garçon charmant, d'une simplicité émouvante. Parce qu'on se, quand même, on se gossait de lui pour son poids. D'accord. Et il m'avait fait une petite confidence qui m'a bouleversée un petit peu. Bon, c'est assez intime, on laisse tomber. D'accord. Mais vraiment, il m'avait beaucoup émue et on est devenu le temps d'une chanson, comme on peut dire. D'accord. Et justement, en parlant de chansons, là, on va l'écouter à Rain and Tears. Ça va être suivi de Dance Me Too and the Floor. C'est parmi ses meilleurs. Oui, c'est parmi ses meilleurs titres, justement. Alors, je rappelle que la playlist de ce matin, elle est choisie par notre grande FaceRHM. Je rappelle aussi le numéro auquel vous pouvez nous contacter, le 71 8 40 000. Hier, vous étiez nombreux à nous bombarder via Facebook, à avoir, justement, avec des appréciations, avec des commentaires extrêmement positifs. Et moi, je peux vous comprendre puisque, justement, nous avons parmi nous notre grande icône. Oui, oui, et vous avez... Mais il faudrait arrêter quand même le grand icône. C'est un honneur. C'est trop gentil. Il faut donner à César. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de dire à nos éditeurs le nombre de roses que j'ai reçues de ta part. Et Domonia, qui est une femme charmante. J'ai eu un accueil magnifique. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Faisa. Allez, Green and Tears, Dance Me to the End of Love. Et on revient juste après. Nous écoutions de suite Dance Me to the End of Love. Et on revient toujours dans notre jukebox spécial. Grand hommage pour notre Faisa Rachem, qui est parmi nous ce matin. Et à mon âge, je me permets encore de rêver à l'écoute de cette chanson de Leonard Cohen. Absolument. Il a vraiment... Magnifique. Oui. Il a choisi que ce soit les mots, que ce soit le timbre de la voix. C'est-à-dire que déjà, quand je travaillais là, il était au top. Et il continue. Donc, vous voyez, les vieux de la vieille, ça marche bien. On l'a perdu malheureusement l'année dernière. Oui. On l'a vraiment perdu. Reste ses chansons. Heureusement, d'ailleurs. C'est toujours un bel héritage. Tout à fait. Justement. Et en parlant de cet héritage-là, et justement, votre expérience, elle a duré combien de temps ici, Faisa ? 42 ans. Et quel était... Tu peux faire mieux ? Alors, non, je ne crois pas. Mais en tout cas, une chose est sûre. Oui, c'est un grand challenge. Là, vraiment, vous... Ça va être difficile, hein, en tout cas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'étais vraiment, déjà, en mes débuts, beaucoup moins à l'aise que toi. Sérieux ? Ben oui, sérieux. Alors là, je vais être flattée, carrément. Donc, dis-moi. J'ai balbutié comme tout le monde. C'est vrai ? Parce qu'au jour où je me suis, comme une grande, mise au direct avec toute l'équipe de RTT, je crois que c'était à l'époque, au RTCI, je ne me souviens plus. Et l'émission qui vous a le plus marquée à l'époque, que vous avez faite, que vous avez... Les émissions ? Animée, une des émissions. J'aimais bien le matin. Le matin, c'est stimulant et je stimule tout mon auditoire. J'aime bien aussi le 15h30, 18h, évasion de la sieste, des belles musiques toutes douces. C'était une ambiance. J'aimais moins le soir parce que... Non, j'aimais bien le soir. J'aimais toutes, en fin de compte. Finalement, avec du recul. Finalement. Et les rencontres qui vous ont le plus marquées ? C'est une question piège parce qu'il y en avait trop. Pendant 42 ans, on a fait presque... Il y avait une émission de 18h dont j'étais l'auteur, s'il vous plaît, qui s'appelait Contact. D'accord. Et alors, il fallait vraiment inviter un invité, invité de marque. Et vous avez eu des anecdotes, d'ailleurs. J'ai eu beaucoup d'anecdotes, j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, mais j'en ai invité beaucoup, beaucoup. Du coup, j'ai été marquée par Roger Hanin qui était venu avec Ali Ben Hayed, au temps où il était une splendeur d'hommes. Et là, il est parti. Roger Hanin aussi, d'ailleurs. Leur beauté, leur simplicité, leur gentillesse. Ils sont venus couverts de jasmin. Ils m'ont couvert de compliments. Alors, vraiment, c'était un après-midi magnifique pour moi. Il y avait également une émission qui m'avait assez marquée. C'était le jour où j'ai invité les 40 petits chanteurs de bois, je crois. C'est loin tout ça. Ils sont venus avec l'ambassadeur d'Autriche, en Tunisie. Ils sont venus avec leur directeur artistique. D'accord. Et une autre personne, une responsable. À l'époque, le studio était complètement différent. Les mêmes dimensions, mais je n'avais pas de chaise. Ils n'étaient pas 40. Ils sont venus 23 ou 25. D'accord. Merveilleux petits garçons de 12 à 17 ans qui chantaient comme des anges. Il fallait beaucoup de micros. Il fallait beaucoup de chaises. Et grâce à la gentillesse des techniciens qui étaient tous mes copains, vraiment copains, copains, se sont débrouillés pour me faire une émission magnifique. Voilà. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs de toutes les émissions que j'ai faites, entre autres. Non, parce qu'il y en a pas mal déjà. Voilà. J'ai bien aimé Dimanche Magazine avec Heddy Zegg. D'accord. Et c'est une émission qui parlait ? C'était socioculturel. Il y avait de tout. Moi, je faisais côté peinture. Côté pictural, j'y allais. Je faisais des expositions, même si je n'étais pas grande analyste de peinture. Mais j'aimais le beau et les peintres que je connaissais. Toute l'ancienne d'Angélène Bédabdalla. Enfin, citons. Oui, la belle génération des grands artistes. On en a encore, d'ailleurs. Dieu merci. Oui, on en a encore, bien sûr. Mais bon, tout m'échappe maintenant. Je ne suis plus dans le coup. Je me suis retirée carrément. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort. J'aurais dû rester. Enfin, rester, faire des petits trucs comme ça. Ma fille me fait tout le temps le reproche jusqu'à aujourd'hui. Maman, pourquoi tu ne fais pas ça ? Oui, j'imagine. Ça avait du plaisir aussi. La retraite a du plaisir. C'est vrai. Et donc, la radio, j'imagine, elle vous manque aussi ? Elle me manque beaucoup. Parce que quand j'ai quitté la radio, quelques temps après, il y a Rida Bougazi, qui est un journaliste merveilleux, comme vous le savez. Qu'on salue d'ailleurs, M. Rida, un ancien directeur de l'Université. On salue M. Souffard. Bougazi, oui, oui. Et il m'avait fait une émission spéciale. Et il a demandé à ma fille, qui est au Maroc, qui habite le Maroc, de participer à cette émission. Et avec d'ailleurs la collaboration de Habib Laïd. D'accord. Il a vraiment beaucoup collaboré. Et ils m'ont fait une émission. En hommage ici, c'était en 2011, 10 ? Non, non. Peut-être 10, 12, je ne sais pas, 10 peut-être. Peut-être. Et comme aujourd'hui, le studio était plein de roses. D'accord. Et ça, ça m'a marquée. Et ça m'a marquée tout comme aujourd'hui. Voilà. Tant mieux. C'est la moindre des choses. Ça fait plaisir en tout cas. On va continuer notre rencontre exclusive. Ma voix est un peu fatiguée, mais ce n'est pas grave. Vous gardez toujours le même timbre qu'on adore. Donc, c'est déjà ça. Ça va revenir. Et on va poursuivre avec Marie Laforêt, mon amour, mon amie. Tiens, Marie Laforêt, vous l'avez choisie également avec Sylvie Vartan, la Maritza. Alors, Sylvie Vartan. Ça, c'était une chanson que j'aimais énormément et qui n'était pas tellement, oui, de parade de son répertoire. Et par un moment, on la mettait tout le temps, nous aussi, en tout cas, sur RTC. D'accord. Et nous, on va... On va juger tout de suite. Absolument. Profitez de les écouter et on revient juste après. 9h44, sur nos ondes, vous êtes en train d'écouter Duke Box sur RTCI, l'unique radio qui nous réunit. En plus, l'unique qui nous donne l'opportunité de ramener la grande star, Feiza Rachem, qui est parmi nous ce matin. Rebonjour, Feiza. Rebonjour, Mejda. Bonjour à tous les auditeurs de RTCI. J'ai le plaisir de communiquer avec eux à travers ces antennes et ça me rend vraiment très, très, très heureuse. Et puis, ça me rajeunit aussi, il faut dire, j'en ai besoin. Non, mais vous êtes toujours... Alors, la jeunesse, c'est avec le cœur, l'âme. Et donc, vous avez encore l'âme si jeune, si joyeuse. Ah oui, mais je peux reprendre moi-même l'animation. Je vais en parler à la direction. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Malharpé, ça nous fera énormément plaisir. Alors, dis-moi justement, en parlant de l'animation, vous avez reçu la grande Dalida à une époque ici ? Oui, oui. Dalida, à ses débuts, quand même, elle était splendide. Et jamais j'oublierai cette longue chevenure noire. Elle était très brune. Ah bon, on croyait qu'elle était blonde ? Après. Ah, d'accord. Après, quand elle dansait et tout. Mais là, je crois que c'était quand même assez nouveau pour elle, pour nous, enfin. Et elle portait un manteau rouge magnifique. Et je l'ai eue pendant peut-être une heure sur les antennes de RTC. Ça a été un grand, grand plaisir, entre autres. Elle est magnifique, simple, magnifique. Pendant tous ses débuts, en fait. Il ne faut pas trop me demander les détails, je ne sais rien. Mais enfin, elle chantait, et c'était Dalida déjà. D'accord. Et elle était superbe dans tous les domaines. Et d'ailleurs, son suicide... Je crois savoir justement que ça va vous. Ça vous a été une grande tristesse pour tout le monde. Parce qu'elle a organisé son suicide. Elle a mis une belle robe blanche. Elle a étalé ses beaux cheveux. À ce moment-là, ils étaient blonds. Et elle a bu ce qu'elle a bu pour mourir. Elle est morte comme une statue magnifique. Si jeune en plus. L'image était sur un des journaux hebdomadaires de Français. C'était émouvant, vraiment. C'est ce qu'elle voulait. Elle avait à peine 52 ans, je crois. À peine. Oui, elle était si jeune. Ça s'appelle mourir d'amour. Absolument d'ailleurs. Mourir d'aimer. Oui, exactement. Et en parlant, justement, alors par rapport à... Bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu particulier par rapport à la mort. Il y a également, ce matin, aujourd'hui, c'est le 20e... Ah oui, on a fait la commémoration. Oui, la commémoration de l'Égypte Rattab. Il y a l'amour. C'était pas un collègue, puisque quelques vitres nous séparaient. Mais réellement, nous étions très, très proches. C'était un grand ami à moi. Je l'ai même interviewé. Nous avons fait une émission ensemble. Ils s'en sortaient très bien en français. Et vraiment, sa mort nous a surpris, parce qu'apparemment, il était en excellente santé. Oui, c'était une crise cardiaque. C'est assez dramatique quand même. C'est le stress des médias. Mais il est parti faire son opération. C'est lui qui conduisait, c'est-à-dire. Il n'est pas parti sur un bancard. Il a eu vraiment de très belles funérailles. Ici aussi, à la radio. Il a mérité. Mais c'est vrai que le monde des médias, c'est un monde quand même stressant. Donc à l'époque, c'était beaucoup plus stressant ou moins stressant qu'aujourd'hui. Quoi donc ? Pardon, j'ai pas dit. Le monde des médias. Le quotidien d'un animateur, d'un journaliste, d'un présentateur, radio ou télé. Je ne sais pas. Je ne peux pas tellement répondre à cette question. Mais bon, la mort de Najib a été très, très, très... Douloureuse. Douloureuse et relatée dans tous les journaux, sur antenne et tout. Il n'y a pas de problème. Mais enfin, les médias, c'est les médias. Il y avait même une anecdote par rapport à l'interview que vous avez fait avec Najib Rattabialahmou à l'époque. L'émission... Elle allait bien cartonner, en fait, l'émission à l'époque. Bon, bon, il y a eu un petit peu de... À l'époque, un des responsables était étonné que j'interviews quelqu'un de la maison, de la maison de la radio. Mais comme il était brillant et qu'on avait beaucoup à raconter, c'est ce que je lui ai répondu. On a fait une très belle émission. Et l'histoire s'est arrêtée. D'accord. Allez, nous, on poursuit tout en musique, justement, parce qu'on a parlé d'Alida tout à l'heure. On va l'écouter. Il venait d'avoir 18 ans. On est toujours dans le choix musical de notre fils R.H.M. C'est un peu ton choix, mais je ne mets pas tout ça sur mon dos. D'accord. Il y a aussi que tu étais d'accord sur tout ce que je... Bah oui, parce que c'est des chansons que moi aussi j'aime beaucoup. Tu prends la suite. Ça me fait plaisir, en tout cas. Ça, c'est un honneur pour moi aussi. On y écoutait, Edith Piaf, une grande célébrité comme... Vraiment. Oui, comme célébrité, nous en avions une, parce que je ne suis pas la seule, d'après vous, je suis une grande célébrité. Nous avions notre ami Faïka. Oui, justement. Faïka, ça a été, pour moi, c'était... Une grande amie. La présence à la radio, la présence dans la famille, c'était mon ami, c'était une sœur. On sortait ensemble, on travaillait ensemble, on se taquinait, on se disputait, on s'embrassait. Et vraiment, sa mort m'a bouleversée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je ne l'oublie pas jusqu'à aujourd'hui. Justement, elle avait l'émission... D'ailleurs, l'affection que j'ai pour elle, je la reporte sur sa fille Donia. Parce que vraiment, j'ai connu Donia toute petite. Et on était très, très proches. Mais la vie nous a pris Donia... Pardon. Nous a pris Faïka. Et la Donia, on s'est un petit peu séparés, parce qu'on ne se voit plus très souvent. De temps en temps. Elle a une très belle pharmacie, de temps en temps, on se voit. Et voilà, la vie passe. Et on n'oublie pas. On n'oublie pas du tout Faïka. Oui, justement. Moi, j'ai la chance. Pas mal d'auditeurs, auditrices m'appellent pour me dire que je leur rappelle... Il y avait des confusions, d'ailleurs. Elle me dit, tu changes ton nom. Elle me dit, quoi ? Tu enlèves quoi, le Z ? Je redeviens Faïka, attention. D'accord. Donc, entre Faïka et Faïka, il y avait une lettre qui nous séparait pas tellement. C'était notre taquinerie quotidienne, le prénom. Et puis, voilà. Donc, Faïka, pour moi, c'est une grande, grande perte pour le radio. Le cancer des auditeurs. Et pour aussi dans la vie, la vérité. Il n'y en a pas eu deux de Faïka, de toute façon. Parce que toute la Tunisie l'écoutait de midi à une heure, c'est-à-dire aux 12h, 13h. Et tout le monde, tout le monde dans les villes les plus lointaines de la Tunisie, tout le monde l'a suivée. On ne ratait pas le concert des auditeurs. Oui. On m'avait confié qu'il y avait carrément une ligne, des gens qui prenaient les tickets carrément. Oui, oui. Non, nous, nous avions des cartes. Pour les dédicaces. De temps en temps, je la remplaçais quand elle était en congé. Et je disais, bon, je ne suis pas Faïka, hélas, mais je vais essayer. Et c'est comme ça que j'ai, de temps en temps, j'ai fait le concert des auditeurs pour elle. Faïka, moi, je vais vous faire une confidence parce qu'à chaque fois, quand on m'appelle les auditeurs et auditrices, alors on a tendance, tantôt à me dire, vous nous rappelez l'époque de Faïza Arachem, et tantôt à me dire, vous nous rappelez l'époque également de Faïka. Et moi, vous ne pouvez pas imaginer mon bonheur parce que, bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très jeune. Je suis et elle était un exemple pour vous et pour tous les jeunes animateurs. Il n'y a pas de honte à le dire, de toute façon. Et c'est normal. Oui, j'imagine. C'est normal, on ne va pas nous imiter les jeunes. Vous êtes ridicules, vous êtes trop vieux maintenant. Mais vous, vous pouvez nous imiter, enfin nous imiter, apprendre un petit peu sur nous. Mais l'animation est un don. C'est vrai. On n'est pas animateurs. C'est vrai. C'est vrai, on peut être plus cultivé. Je n'étais pas d'une culture extraordinaire, c'est-à-dire normale. Mais nous, c'était le socio-culturel et surtout le choix musical qui plaisait, heureusement, à toutes les couches de nos auditeurs. Donc, j'étais quand même gâtée sur ce plan-là. D'accord. Et toujours en parlant d'auditeurs, nous avons au bout du fil une auditrice qui aimerait justement vous parler, Faïza. Ben oui, allô ? Allô ? Je vais vous laisser avec Faïza, en fait. Allô, oui. Oui, bonjour, madame Faïza. Bonjour. Vous vous appelez Heger, non ? Oui, je m'appelle Heger. Ça me fait énormément plaisir d'écouter encore une fois votre voix. Oui. Ça me rappelle, vous venez de dire que vous rajeuniez à côté de l'autre côté de micro, si vous voulez. Mais c'est vrai. Moi, ça me fait rajeunir d'écouter encore une fois votre voix. Côté ville. Ça me rappelle mes années de l'essai où je rentrais rapidement pour suivre le programme d'Artissie avec vous, avec madame Faye Kannaï El-Hama, madame Fauria Gadessi. Oui, oui, toutes, bien sûr. Oui, toutes l'équipe. Il y en a eu, oui, mais moi, je suis contente parce que nous avons gagné, nous avons eu la performance de suivre des familles entières pendant des années à travers les antennes de RTC et des années et des années. Et ça, ça marque. C'est ça qui reste pour moi de grands souvenirs jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier de tout le plaisir que vous nous avez donné de votre part. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe d'Artissie. Ici aussi, on a une jeune animatrice aussi qui promet. Oui, oui, oui. Non, non, je ne m'en doute pas parce que je suis toujours, elle est toujours à, comment dire, à ma compagnie. Elle est toujours au top de l'actualité. À chaque fois, je suis sur le chemin, là, je profite pour recoter. Et c'est vrai qu'elle me rappelle toujours la bonne époque d'Artissie, ça c'est vrai. Oui, on a une bonne époque. On ne va pas être triste, on ne va pas être miracolique. RTCI d'avant, RTCI d'avant. On va positiver tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr, on devrait l'être. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne route. Merci à vous et bonne route. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Merci. Justement, moi j'ai beaucoup aimé la phrase que tu m'avais dit à l'époque, cette semaine, il n'y a pas longtemps. On a pris une photo ensemble et tu m'as dit Mejda, RTCI d'avant, RTCI d'hier. Oui, oui, c'est vrai. Et pour moi, cette phrase me flatte énormément. Mais c'est la vérité, de toute façon, je ne connais pas les autres animatrices et animateurs, j'espère les connaître un jour. D'accord. Je suis la première, je crois. Et c'est une chance pour moi. Même dans le classement, peut-être. Alors là, ça, c'est un grand mot. Mais j'en ai marre d'avoir des compliments, j'en t'en fais aussi. Merci, Faisa, ça me touche énormément. Alors, on se jette des roses là, actuellement. Et en parlant de roses, on écoutait tout à l'heure la vie en rose de Edith Piaf. Là, on va poursuivre avec Oscar Benton. Ah, là, Oscar Benton. C'était une de mes premières chansons d'animation. Et ça fait un carton. D'accord, on va l'écouter juste après le flash des infos. Voilà, on arrive au flash. A tout de suite. A tout à l'heure. Et nous poursuivons notre deuxième heure de Jukebox ce matin. Toujours, alors, ce matin, c'est une émission spéciale. Grand hommage à notre Face d'Arachem qui est encore parmi nous. Heureusement, d'ailleurs, pour la deuxième heure. Alors, hommage vivant, j'espère. Oui. On a parlé tellement de choses tristes tout à l'heure que, bon, on va mettre un peu de gaieté maintenant. Absolument. Et puis, ces chansons que tu as choisies, que nous avons choisies, sont absolument merveilleuses. Absolument. L'empreinte est encore là. N'hésitez pas à nous appeler d'ailleurs au 71 8 40 000 pour interagir avec nous. Et en parlant justement d'appels, nous avons au bout du fil un auditeur. Je vais vous le laisser avec Face d'Arachem. Allez, à vous, Face d'Arachem. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Face d'Arachem. Samir Makhlouf du Kram. Oui, salut. Pour moi, Face d'Arachem, aussi bien que, enfin, aussi bien que Nayla. Oui, Nayla, Allah rahma, oui. Oui, oui. Samir Makhlouf du Kram. Oui, oui. Oui, pour moi, tout ça, c'est une foule de souvenirs qui remontent. Alors, que dois-je dire moi ? Vous avez la chance d'être à l'antenne, vous avez la chance d'être devant le micro pour moi. J'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Ah oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Je salue d'ailleurs l'initiative de Mejda. C'est une initiative de Mejda, c'est pas la mienne. Voilà, l'initiative de Mejda qui fait appel, qui a fait appel à vous. C'est extraordinaire parce qu'il y a toute une génération au Kram, à la Marça, à Tunis, à Sous, à Sfat, même partout en Tunisie, qui ont vécu, qui ont grandi avec votre voix, une voix reposante, et avec des chansons qui reflètent tout à fait votre personnalité. Moi, je voulais saluer un peu cette initiative et vraiment vous dire combien on est heureux. Et le hasard a fait que je suis à Tunis pour quelques jours parce que je vis en France, je travaille en France. Et c'est vrai que ce hasard de rencontre avec vous... On dit que le hasard fait bien les choses, oui, c'est vrai. C'est très bien les choses et comme l'a dit tout à l'heure votre invité sur l'antenne, je veux dire, c'est une époque, jadis peut-être elle est passée, mais qui est toujours présente en nous grâce à des gens comme vous, grâce à des professionnels de la radio et des professionnels de l'animation comme vous. Je voulais simplement vous saluer et vous dire combien on est heureux de vous voir, de vous entendre et d'entendre cette voix. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous allez peut-être reprendre l'animation. Non, je plaisantais. Je plaisantais, mais tant en temps, je viendrai faire un petit coucou à Mejda pour voir si elle travaille bien. C'est avec un grand plaisir. Alors moi j'aimerais juste souligner un petit détail par rapport à l'initiative, c'est également de la part de notre directrice Monia Vuip qui a beaucoup insisté également et ça fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Il faut prendre un souci d'art ce qui appartient à César. Mais tout le monde ici, j'ai l'impression que tout le monde est heureux de me voir. Voilà, puis moi j'ai retrouvé dans les émissions de Chitfez, l'année commence, un certain nombre de chansons, un certain nombre de dédicaces. Et des réflexions dont vous étiez aussi, Fez Arachem, une des fondatrices. Parce que, voilà, vous ne parlez pas, je me souviens très bien, vous ne parliez pas beaucoup entre les chansons. Mais quand vous parliez, c'était simplement pour dire quelque chose, dire des citations, simplement pour annoncer. Parlez peu et bien. Célim, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut parler déjà beaucoup moins. Merci de votre appel, j'étais très très ravi de vous entendre. Et puis j'espère à très bientôt. Inch'Allah. J'espère bien. Merci beaucoup et passe une bonne journée. Et encore merci pour cette belle émission. Au revoir. On poursuit. Alors, tout en musique, tout à l'heure, on allait écouter avant le flash Oscar Benton. Et vous alliez nous raconter un petit peu par rapport à une anecdote. Parce que c'est un chanteur que vous aimiez particulièrement. J'aime beaucoup ce chanteur. J'aime beaucoup son rythme. J'aime beaucoup sa voix. Et c'était un des premiers chanteurs que je mettais très très souvent sur antenne. Et le jour où je ne le passais pas, j'étais, ce qu'on peut dire, engueulée par mes copines. Carrément. Alors, où était Oscar Benton ? Pourquoi tu ne nous l'as pas mis ? Alors, je vais le mettre maintenant avec beaucoup de retard. Mais toujours le même plaisir. Voilà. Oscar Benton, tout de suite sur Nos Hantes. Enjoy it. 10h25, si on osante, vous êtes en train d'écouter spécialement Jukebox ce matin. En hommage à notre Faisa Rachem qui est toujours parmi nous ce matin. Jusqu'à 11h en direct. Et justement, moi je tenais à vous communiquer, Faisa, pas mal de dédicaces via Facebook. Là, par rapport à l'émotion. C'est les auditeurs en fait, auditrices. Donc, il y a Madame Najed Zitouni Benfechet qui te remercie pour cet honneur en fait de faire partie de notre émission ce matin. De nous honorer par ta présence. Elle nous dit merci Mejda, merci Faisa Rachem. Un grand honneur. Que des souvenirs avec toi Faisa et feu Faisa Pé à son âme. Également, Leila Tounsi qui nous dit c'est un grand honneur de vous écouter. Madame Faisa, merci Mejda qui nous remercie d'ailleurs. Également, Weshdi Jouini. Mesdames, merci pour le bonheur partagé que vous nous procurez ce matin. Sonia Saddar, je ne vous remercierai jamais assez pour ces moments de nostalgie matinale. Madame Faisa, merci Mejda. Alors, vraiment, tout le monde est en train de me remercier d'avoir eu... Moi aussi, alors je peux vous assurer, merci Faisa d'être en train de vous. Mais tu m'as beaucoup remerciée. Franchement, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Slim Jaryden aussi vous remercie, Madame Faisa. Il y a énormément de noms qu'on tiendrait à citer. Et vous, Faisa, vous aimeriez leur dire quoi au juste, là au micro, en direct actuellement ? Je leur dis que je les aime. Voilà. Et que je les aimerai toujours. Et que c'est gentil de me rajeunir quand même. C'est fort en émotion. C'est mon point faible. Là, vous avez choisi le titre It's Men's Men's World. It's Men's Men's World. C'est la meilleure, je crois, version, celle de James Brown. Alors, moi, j'ai choisi Seal, par contre. Ah, magnifique. Voilà, c'est une autre, d'accord. Elle appartient à James Brown. Absolument. Mais là, Seal, c'est top. C'est top. D'accord. Regardez comme je parle jeune. C'est top. Et ça va être suivi de Elvis Presley, Fever. Fever. Un autre titre que vous avez particulièrement. Et que j'aime particulièrement. Merci, Meshda. C'est un plaisir. Beau travail. Allez, tout de suite, sur nos ondes, ces deux titres. Et on revient juste après. Viens, viens, Marie Laforêt, 10h38 sur nos ondes. Vous êtes en train d'écouter Jukebox. Ce matin, un spécial hommage à notre Fayzar HM. Re-salut, Fayzar. Re-salut, Meshda. On écoutait Marie Laforêt. Et d'après ce que j'ai compris. On l'a remise. On l'a remise, oui. C'était une chanteuse magnifique. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu cet immense plaisir de l'interviewer. D'accord. Sur les endroits de RTCI. J'ai été éblouie par sa voix. Parce qu'elle est passée dans un des endroits à l'époque, à Gamart. Et elle a une très belle voix. J'aime beaucoup sa voix. Mais alors, elle a des yeux. Alors, ce n'est pas une légende. Elle a des yeux magnifiques. Je crois que mon micro était braqué sur ses yeux plus que sur ses lèvres. Et j'ai gardé un très bon souvenir de cette chanteuse qui est très, très belle en plus. Vraiment. Elle a tout fait pour réussir. D'accord. Et toujours dans les dédicaces et toujours dans l'hommage de notre Fayza, nous avons au bout du fil une auditrice. Et je vais la laisser également avec Fayza. Donc Fayza, à toi le micro. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, ça y est, ça ? Bonjour. Oui, bonjour, c'est Zizou. Zizou ? Oui, bonjour. Oui, voilà. Je voulais rappeler... Oui. Je voulais vous rappeler, durant les années 60, 62 à peu près, j'avais amené mon neveu, âgé à l'époque de 2 à 3 ans, à l'émission pour enfants de Alia Babou, où tu étais présente. Oui. Et là, pris d'émotion, il s'est mis à pleurer et s'est réfugié sous ta jupe. Ben déjà, j'avais des hommages masculins, c'est pas mal. C'est ça que tu te souviens de cette... Mais je m'en souviens comme aujourd'hui. C'est magnifique. Enfin, tu peux être rassurée, parce que là, la relève avec Mejta est assurée. J'en suis certaine, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Merci beaucoup, madame. Vraiment, merci pour cette bonne initiative et beaucoup d'émotion. Merci, Zizou. Toujours quand on se voit et quand on se parle. Toujours. Mais tu me manques beaucoup. Oui, c'est que ça va. J'espère à bientôt. Je t'embrasse très fort. Au revoir. Je voulais savoir si son fils a grandi. Tiens, vous auriez dû lui poser la question, mais je suppose que d'ici là, normalement, il a beaucoup grandi. J'aimerais bien aussi. Alors, on poursuit toujours tout en musique, mais également avec pas mal de dédicaces. Alors, de la part de Thoraïa Ben Selm, qui vous félicite pour votre parcours, parce que quand même, c'est un parcours assez impressionnant. Comment vous dites ça ? Un challenge ? Oui, c'est un grand challenge. Également, il y a énormément d'auditeurs, auditrices. J'aimerais bien les citer, parce que quand même, c'est une émission de dédicaces aussi. Et c'est une émission spéciale hommage pour vous. Donc, M. Rachid Trapceni, Mme Zoubil Fela, Mme Shams El-Louz, Mme Rawda Thémer Lasrem, Marie-Claire, tout ce beau monde vous remercie pour votre présence et pour votre voix incontournable. Et moi aussi, je les remercie vraiment de se manifester de ma présence. D'accord. Pour ma présence, pardon. Nous allons poursuivre toujours avec les appels au 71 8 40 000, toujours avec notre Fayza Rachem. En attendant, place à de la musique, avec Vaya Candios dans Cry For We. Ça va être celui des Gypsy King et Scoocham. Nous poursuivons notre balade musicale, toujours avec notre Fayza, et toujours avec vos dédicaces et vos appels au 71 8 40 000 pour lui rendre hommage. Et en parlant d'appels, on a encore Fayza. Je crois qu'on a un appel de Hatem, c'est bien ça ? Absolument. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour le plateau. Et puis bonjour à Fayza Rachem, l'icône de Berthessi, que dis-je, de la radio en Tunisie en fait. Et puis cette dernière musique, elle court la maladie. Mais oui, ça me convient très bien. Je la dédie. Ça me convient très bien. Merci beaucoup Hatem. Et en fait, ce n'est pas ça seulement. C'est que Fayza est vraiment... C'est toute une partie de ma vie. C'est toute une partie de ma jeunesse. C'est plein d'émotions. Et là, je vous parle depuis l'avenir Habib Bourguib avec la chair de poule, parce que ça me ramène pas trop loin. On ne va pas dire ça comme ça. Oui, oui. Et puis elle nous a fait aimer. À ce n'amour, je vous parle d'un temps qu'elle est moins de 20 ans. Oui, oui, on est très loin de 20 ans. Très, très loin. Ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle... Ça a été... En fait, Fayza a été pour nous un repère. Un repère parce qu'on en avait besoin dans le temps. Ça nous a permis un peu de nous évader. Ça nous a permis de connaître les vraies valeurs de la vie. En fait, c'est ça qui m'a fait. Allah, il y a aussi... Riza Bougey, bien évidemment. C'est un grand bonhomme. Yadour, Kamel Shilif aussi. J'ai l'al-Hayar. Et j'en passe, et j'en passe. Mais Fayza restera. Fayza, c'est vraiment notre... C'était une valeur sûre. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Radem, je suis confuse de toutes ces belles choses que tu me dis vraiment. Je ne sais plus quoi te répondre. Attention, je ne suis pas là pour jeter des fleurs. Ni des roses, généralement, je jette des roses sans les pétales. Mais là... Pas sans les pétales, sans les épines. Non, non. Parce que sans pétales. Là, de toute façon, c'est un constat. C'est pas... C'est juste... C'est l'émotion parce que c'est Fayza. Voilà, c'est Fayza. Et puis c'est le nez plus ultra. C'est la vitrine la plus éclatante, la grande qualité féminine en Tunisie. C'est un peu tout ça, voilà. Voilà ce que représente Fayza. Radem, je t'embrasse très, très fort. Je suis contente d'avoir bavardé ce petit moment car l'heure avance. On va presque terminer. Bien sûr. Et bien sûr, merci beaucoup, beaucoup de ton appel. Et je vous fais un gros bisou à toute l'équipe d'RTCI. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors justement, moi, j'aimerais rajouter quelque chose, Fayza. C'est que RTCI, elle a choisi de mettre à l'honneur vos archives avec vos émissions, en fait, ce ramadan. Et justement, pour le plaisir de tous les auditeurs, auditrices, donc on aura notre scoop, on aura Cuisine Tunisienne, votre émission entre 1960 et 1963, avec Hichem Belhassan, Qasim Belharbi et vous, Fayza Rachem. Donc on aura ce plaisir-là. Je suis la plus étonnée parce que vraiment, je ne m'en souviens pas du tout. D'accord. Tant mieux. Nous, on va de toutes les manières s'en souvenir. On va surtout écouter et apprécier cette émission-là pendant le mois de Ramadan. Ah, ça, c'est magnifique comme nouvelle. D'accord. Je vais acheter tout de suite un poste immense. Ah oui. Donc, alors, justement, là, on arrive à la fin de notre émission Duke Box ce matin. C'est passé très, très vite, vraiment. Même l'émotion était là, la joie est toujours là. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. J'espère avoir été positif pour toi. Et tu as quelque chose à ajouter ? Oui, justement. Alors, déjà, on profite pour faire un petit hommage à Neji Pratab. Là, on va le passer tout de suite. Et on revient pour ton dernier mot que tu vas nous communiquer sur l'entend. D'accord ? Alors, tout de suite, un petit hommage à Neji Pratab en direct. Je vous remercie de l'hommage à Neji Pratab en direct. Superbe occasion que nous donne d'ailleurs Neji Pratab aujourd'hui pour venir plonger dans l'ambiance du Tudor 1. Et comme ça, vous êtes vraiment en direct avec comment ça se passe, comment ça fonctionne chez nous. Merci de sa visite. Merci à tout le monde. Merci à la télévision. A vous. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Nommage. Il suffit d'une seconde pour qu'on entend la voix, pour qu'on soit toutes remuées. Ah oui, absolument. Et on est toujours dans l'émotion, dans cette belle émotion. Faisa, un dernier mot à tes auditeurs, à tes auditrices, à tous les fans et à nous, en fait. Parce que c'est un bonheur. J'ai manifesté ma joie, ma reconnaissance d'être là quand même après tant d'années. Ça m'a rajeunie dans tous les domaines, même physiquement, tu ne trouves pas ? Ah oui, oui, toujours aussi belle. Et puis, quand dire d'autre, je te souhaite à toi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et de joie dans ton travail. Je sais que tu es une bosseuse. Merci beaucoup, Faisa. Il faut foncer, tu as tout qu'il faut pour ça. Merci, c'est gentil. Du coup, je m'harmonne tellement je suis émue. Et puis, j'espère vous retrouver un jour, retrouver mes auditeurs si fidèles, malgré les périodes lointaines d'RTCI. Et je vois que j'existe encore parmi vous et ça, c'est un grand bonheur. Et à très bientôt. Merci, merci. Alors, on va clôturer tout en beauté avec un dernier titre choisi par notre Faiz Arachem. Julio Iglesias, viens m'embrasser, justement. Voilà, porte-parole de Faiz Arachem, Julio Iglesias. Alors, et nous, on revient demain pour notre jukebox avec vos dédicaces. Promis, on reprendra le rythme. Merci encore une fois à toute l'équipe. Merci à Taraq Drissi, merci à Nébma'alem, merci à Rim, Tara Belsi pour le web. Merci à Shedli Sheffery également pour le clin d'œil, l'hommage. Et un grand merci à notre Faiz Arachem, encore une fois. Mais je vous remercie, bye bye.